L'exportation depuis Lightroom passe essentiellement par un des onglets, ici, qui est le service des publications. Qui dit service des publications dit en réalité exportation. Donc on va commencer par les exportations en basse définition. Il y a des exportations en basse définition qui sont prédéfinies comme celle de Facebook, celle de Flickr. Donc Flickr est une galerie en ligne de photos liée à Yahoo. Et bien sûr on peut faire des exportations en haute définition qu'on a lors d'un autre didacticiel. On va commencer par celle de Facebook. Je clique sur configurer. Alors je nomme, j'ai cette fenêtre qui vient, je nomme simplement mon service pour pouvoir m'en souvenir. Voilà, je vais juste dire Facebook. J'autorise sur Facebook. C'est-à-dire que là il va se rendre sur le site, sur ma connexion pour demander une autorisation de connexion. Je l'autorise. Et voilà. Après l'autorisation, à l'aide des navigateurs web, on continue ici. Et on continue. Voilà, je suis autorisé. Et donc voilà, je peux faire un album. Il me montre quel type d'album. On crée un nouvel album. Et ensuite, je peux déterminer quelques paramètres comme le fait de renommer les fichiers, le fait d'inclure les vidéos, le fait de vérifier la qualité du fichier. Le format d'image est laissé évidemment en JPEG pour une publication sur Facebook. Et la redimension est importante également. Le bord le plus large de l'image ne devra en principe jamais dépasser 500 pixels. Et on lui dit de ne pas agrandir si c'est donc inférieur à 500 pixels. Et puis je demande à ce que Lightroom gère une netteté pour l'écran. Alors, en ce qui concerne les métadonnées, je peux mettre soit mes informations de copiarité de contact, par exemple. Et pas de filigrane. Voilà, je peux enregistrer maintenant. J'ai désormais ici un profil d'exportation. Et je peux donc, si je le désire, exporter des photos. Je drop ici. Je dépose donc ici les photos sélectionnées dans le profil. et puis je peux, quand je clique ici, je rentre effectivement dans les photos qui sont déterminées, qui ont été sélectionnées. Et puis je peux publier. Et là, effectivement, il va l'envoyer sur mon album. Voilà donc pour Facebook. Pour Flickr, c'est assez similaire. On fait ça. On remplit... Voilà. On remplit également les paramètres qui sont ceux de Flickr. Voilà. Et une fois que j'ai terminé, voilà, il change. Et il va à nouveau me permettre d'exporter. Je vais prendre un petit peu plus de résolution ici. 80 est une bonne limite. Pour Flickr, par contre, je peux effectivement garder un bord large de 1000 pixels. parce que c'est quand même de l'affichage sur web en galerie d'haut de qualité. Je paramètre à nouveau la netteté, les métadonnées. Et ici, je peux déterminer qu'il s'agit d'un album privé ou bien public. Et voilà. Donc, encore une fois, ici, il m'a fait un flux de photos. Et je peux choisir X photos pour les jeter... Je ne sais pas si on sélectionnait plus. Voilà. Je peux prendre X photos pour les publier à nouveau sur Flickr, sur mon compte. Comme ceci. Dernier point pour l'exportation. Si on désire exporter, mais avec des paramètres spécifiques, donc toujours en basse définition, je peux également le faire via, ici, la commande fichier exporté. Alors, voilà. Je peux dire que c'est vers le disque dur, vers un CD ou vers un courrier électrolique. Alors, voici. Je vais déterminer, donc, que j'exporte les fichiers en les renommant ou en ne les renommant pas. Au format JPEG, encore une fois, ça, je laisse par défaut. Je diminue un petit peu la taille de l'image. Je redimensionne une fois de plus en prenant une faible grandeur. La netteté pour écran, puisqu'il s'agit d'un mail. Éventuellement, en tout cas, ça pourrait être autrement. Et, à nouveau, j'exporte. Et ici, je peux, si j'ai mon adresse e-mail, déterminer que je peux envoyer ces photos-ci par e-mail à telle ou telle adresse. Comme ceci, par exemple. Et voilà. Et donc, il le prépare, c'est-à-dire qu'il va exporter les photos en les redimensionnant à 72 dpi. Et sur 500 pixels de haut, alors que ce sont des nefs au départ, je le rappelle. Et il va ensuite me lancer le gestionnaire de mail. Dans ce cas-ci, c'est Apple Mail. Mais ça pourrait être, évidemment, un webmail également. Voici. Il vient, effectivement, de me créer, donc, un courriel avec mes images, toutes mes images déterminées au format de mail. Alors, l'exportation haute définition passe, en fait, au plus simple, disons, par le menu fichier exporté. Vous voyez qu'ici, immédiatement, en dessous du menu fichier exporté, on a des réglages précédents ou des paramètres prédéfinis, qu'on va, bien entendu, analyser ensuite. Alors, l'exportation passe d'abord par une sélection, sinon, on ne sait, évidemment, rien faire. Voilà. J'exporte, donc. Et voilà, j'ai le choix, comme tout à l'heure, avec le dossier électronique. Donc, ça pourrait être un CD, un DVD, et disque dur, c'est tout ce qui n'est pas dans ce cas-là. Donc, ça pourrait être également une clé USB qui se présenterait. Par contre, dans mon cas, je vais simplement dire que je sélectionnerai le dossier ultérieurement. On verra bien. Ça permettra, éventuellement, si je mets une clé USB, de déterminer que c'est là que je veux les mettre. Voilà. Si jamais un fichier, une autre version du fichier, existe, il pourrait remplacer, ignorer, ou demander conseil, ce que je préfère. Alors, il peut renommer toujours les fichiers. La vidéo n'est pas concernée ici. Alors, les paramètres de fichier, nous sommes en JPEG. Nous imprimons en JPEG, JPEG-RVB, avec une qualité maximale. Et pour l'impression, sur le labo photo de l'IEX, on travaille en SRVB. Alors, je ne redimensionne surtout pas, et ma résolution est de 300 pixels par pouce. Je précise bien, pixels par pouce. Donc, voilà. La netteté sera caractérisée sur du papier mat a priori. En tout cas, avec un gain standard, éventuellement du papier brillant, le cas échéant. Pour les métadonnées, il n'y en a pas besoin. Et après l'exportation, soit on ne fait rien, soit tout simplement on l'affiche dans le Finder, ce qui est toujours plus intéressant. Et cet ensemble de paramètres que j'ai déterminé, je vais en faire un paramètre prédéfini. Voilà, par exemple, haute définition, impression. Haute définition, impression. Et ceci, donc, va se retrouver... Voilà, ici, il va me demander où va-t-il les sélectionner. Et voilà, il commence à exporter. Alors, c'est un processus en background, ce qui veut dire que je peux travailler par ailleurs, ailleurs, etc. Et j'en profite pour vous montrer que le paramètre prédéfini se trouve bien ici. Vous pouvez faire, évidemment, plusieurs paramètres prédéfinis. Voilà qu'il a terminé son exportation. Donc voilà, les formats, les fichiers JPEG haute définition sont sur mon bureau.